Le monde dentaire connaît une transformation importante. Les structures s'agrandissent, employant plus de personnel, souvent à temps partiel. Les praticiens recherchent l'intégration idéale de leur unité dentaire au sein de leur environnement matériel et logiciel. Les cliniques attendent un retour sur investissement élevé. D'autre part, les autorités sanitaires imposent davantage de normes de contrôle des risques infectieux et de documents de traçabilité. En réponse à ces tendances, basées sur notre expérience de conception d'équipements dentaires ergonomiques et de haute qualité, et de l'utilisation d'une technologie intelligente, nous vous présentons XO-Flow. Un unité facile à utiliser, permettant à tous les utilisateurs d'accéder à leurs paramètres personnels de traitement à partir de n'importe quelle unité connectée à un même réseau, mais aussi d'intégrer des protocoles de soins dentaires standardisés. XO-Flow est un unité dentaire numérique avec des conseils de workflow, séquences de travail et des applications dentaires conçues pour aider les professionnels à pratiquer une dentisterie extraordinaire. L'unité est équipée d'un ordinateur intégré, d'une connexion réseau et d'autres éléments novateurs jamais vus en dentisterie. Le dashboard, une interface utilisateur graphique tactile dédiée au dentiste et à son assistante, intégrée à la console instrument. Et le navigator, un écran tactile avec des applications dentaires. Le dashboard est utilisé pour contrôler l'unité et les instruments. Les boutons de chaque côté permettent de contrôler facilement et intuitivement toutes les fonctions, sans perdre de vue le patient. À la fois pour le dentiste et pour l'assistante. Chaque instrument dispose d'une fenêtre de contrôle et de configuration et d'un affichage des données. Une caractéristique unique d'XO-Flow est la possibilité de travailler avec des préréglages d'instruments, où tous leurs paramètres sont optimisés dans le but d'effectuer une tâche spécifique. Chaque utilisateur peut travailler avec les préréglages standards ou créer les siens. Lorsque, par exemple, le préréglage excavation est activé, le micromoteur est configuré pour l'excavation de dentines carriées. Les opérateurs sont invités à installer un contre-angle bac bleu et une fraise boule sur le micromoteur. Lorsque la pédale est activée, la fraise tourne avec une faible vitesse constante de 2000 tours par minute, optimale pour éliminer la dentine carriée. Il est possible d'inspecter et d'ajuster un préréglage. Appuyez sur le curseur vert et voyez la quantité d'eau pulvérisée. Ajustez la quantité d'eau d'esprit si nécessaire ou éteignez l'eau d'esprit. Dans le préréglage excavation, la fonction tactile est activée. La fraise s'arrête de tourner lorsqu'elle rencontre une dentine saine. Le préréglage excavation active également la fonction de chip blower automatique. Lorsque l'instrument s'arrête, un spray d'air sèche automatiquement la zone de travail. Cela donne une vision constante et claire sans manipuler la seringue. Activez un autre préréglage en un seul clic. Le préréglage finition fournit des paramètres d'instruments optimaux pour la finition d'une restauration composite. Les opérateurs sont invités à installer un contre-angle bleu et une fraise de finition. La vitesse de la fraise peut être réglée jusqu'à 25 000 tours par minute à l'aide de la pédale. Dans le préréglage finition, la quantité d'eau pulvérisée est modérée. La fonction tactile et le chip blower automatique sont désactivés. Sur la base des protocoles standards de la pratique, les workflows pour la polymérisation des composites ou des préparations canalaires peuvent être intégrés au XOflow. Pour accéder à un workflow optimal pour la polymérisation d'un composite spécifique, utilisez la sélection, puis la séquence de travail suggérée par l'application. XOflow guide les opérateurs à travers le cycle sans avoir à consulter des protocoles séparés. Pour chaque étape, l'écran affiche le temps d'exposition optimal et la sortie de rayonnement. Une étape est activée avec la pédale et l'écran affiche le temps d'exposition restant. Passez à l'étape suivante et continuez ainsi jusqu'à ce que toutes les étapes aient été exécutées. Les protocoles pour les préparations ENDO sont configurés et activés de la même manière. Dans les protocoles ENDO, chaque étape définit automatiquement la vitesse optimale de la lime et réduit le couple pour éviter sa casse. Les workflows ENDO peuvent être configurés pour correspondre à la plupart des systèmes de préparation. Lorsque la console instrument est placée près de la cavité buccale et de la poitrine du patient, il est possible pour le dentiste et l'assistante de voir les instruments et le dashboard dans le champ de vision périphérique. Ils peuvent facilement atteindre les instruments et faire fonctionner le dashboard sans perdre de vue le patient. Un ou deux plateaux peuvent être installés sous la console instrument. Les Tubs and Trays sont à portée de main sur les plateaux du XO Worktop. Grâce aux bras longs et flexibles, le navigateur peut être positionné du côté de l'assistante, dans une position visible pour le patient, placé au-dessus de sa tête ou du côté du dentiste, toujours dans le champ de vision périphérique. Utilisez les applications pour configurer l'unite, le gérer et l'intégrer parmi d'autres dispositifs dentaires et solutions logicielles dans un réseau. L'application pour la connexion bureau à distance, par exemple, permet de visualiser et de gérer des solutions logicielles et des images, etc., stockées sur un ordinateur distant. Comme sur l'ensemble de la gamme XO, l'utilisation de la pédale aide l'équipe dentaire à rester concentrée sur le patient. Lorsqu'un instrument est soulevé vers l'avant, la pédale démarre et arrête l'instrument. En plus d'utiliser les boutons du dashboard, le fauteuil patient peut également être commandé au pied. Chaque utilisateur dispose de son profil stockant ses paramètres individuels d'instruments, d'unites et de fauteuils. Tous les profils utilisateurs sont accessibles depuis tous les units d'un même réseau. L'application Paramètres utilisateurs permet de configurer les paramètres individuels. Par exemple, pour configurer la pédale, faites glisser et déposer une fonction sur l'emplacement choisi. L'application Administration est utilisée pour configurer l'unite. Il est possible de modifier la configuration des boutons de chaque côté du dashboard. Glissez et déposez la fonction sélectionnée sur l'emplacement choisi. Créez un nouvel utilisateur comme ceci. Pour un meilleur accès au clavier virtuel, inclinez le navigateur en position Bureau. Placez jusqu'à six modules d'instruments dans la console dans n'importe quel ordre. Commencez par exemple avec cinq instruments et ajoutez un supplémentaire plus tard. Pour gagner de la place, il est possible de fixer une turbine à un module micromoteur. ExoFlow est disponible sans crachoir. Choisissez entre huit couleurs différentes des fauteuils patients et sept couleurs de revêtement. Et choisissez la scellerie en standard ou moelleux cousu main. Pour éviter les infections croisées, les instruments et matériaux, etc., doivent être stockés à l'extérieur de la salle de soins. Les tubs and trays peuvent être placés dans le ExoWorktop. Avec la console instruments en position parking, le patient a libre accès au fauteuil. Les moteurs électriques silencieux et rapides placent le patient en position de travail. Puis, la console instruments est placée au-dessus de sa poitrine. Le patient ne peut ni voir les instruments ni les toucher, car ils sont protégés par la console. Le fauteuil patient Exo est extrêmement confortable et offre un soutien optimal du cou et des bras du patient. Les revêtements ExoConfort permettent à la peau du patient de respirer. Patients et personnels seront attirés par le design épuré, intemporel et fonctionnel du ExoFlow. Pour les enfants, utilisez le coussin dédié et placez sa tête sur le repose-nuque. Le dashboard et le navigateur sont conçus avec des façades en verre renforcées et de minces cadres de protection en acier. Ils peuvent être utilisés avec des gants et enveloppés dans un film plastique sans perturber la fonction tactile. Pour le nettoyage et la désinfection, retirez les instruments et les suspensions des instruments. Retirez le support d'instrument et changez le cache. Retirez et désinfectez les poignets. Fixez les tuyaux d'aspiration au bus de désinfection. Retirez le crachoir et placez les instruments contenant de l'eau dans le support. Une fois les conduites d'eau vidangées, l'unite s'éteint. Le lendemain matin, lorsque l'unite est allumée, il termine automatiquement la désinfection des conduites d'eau et des aspirations. Une sélection complète de désinfectant est disponible pour Exoflow. Maintenez la courbure naturelle de la colonne vertébrale dans la région lombaire en vous asseyant en position assis debout. L'angle haut du corps cuisse doit être de 120 degrés ou plus, comme si vous étiez assis sur une selle de cheval. Asseyez-vous sur un ExoSeat sans dossier ou choisissez un ExoStool. Pour éviter que les opérateurs ne glissent, tous les revêtements sont de type ExoConfort et permettent à la peau de respirer. Pour bien voir, les faisceaux lumineux doivent être parallèles à la direction de la vue. Le Cialitic Exo possède un bras long et flexible qui permet aux praticiens de positionner correctement l'éclairage et de voir même dans les cavités les plus profondes. Le Cialitic est équipé d'une source de lumière LED et d'un réflecteur qui donne une lumière du jour clair et sans ombre. Pour bien voir, sans plier ni tendre le cou, la colonne vertébrale ou le haut du corps, le patient doit être positionné horizontalement et le fauteuil doit être surélevé. Le fauteuil patient est conçu pour permettre aux opérateurs de travailler dans toutes les positions de 9h à 3h avec beaucoup d'espace pour les jambes et les pieds. Et le repose nuque peut être positionné pour une vision directe de l'arcade supérieure ou inférieure. Pour voir les faces de toutes les dents, tout en étant bien assis, les opérateurs peuvent choisir entre 4 positions de travail et la tête du patient doit être placée dans l'une des 6 positions recommandées. Pour obtenir des conseils sur des postures saines et optimales, appuyez sur l'application Guide d'ergonomie. Sélectionnez une dent, une face et agrandir pour voir les détails. Pour assurer un équilibre parfait des instruments, la distance entre les extrémités des instruments et la cavité buccale doit être de 30 cm. Pour une manipulation parfaite, sans effort pour les doigts, les mains, les bras et les épaules, les instruments sont équipés de suspensions individuellement équilibrées et les micromoteurs disposent d'une connexion 360. Les plateaux d'instruments se placent sous la console instrument. Positionnez le plateau simplement en le clipsant. Vous pouvez également utiliser le mécanisme du support. Placez le support de tuyau d'aspiration Exoambidex dans n'importe quelle position et travaillez comme droitier en duo, en solo ou comme gaucher. Après utilisation, les bus d'aspiration se repositionnent automatiquement dans le support du tuyau d'aspiration. Il faut moins de 20 secondes pour transformer le ExoFlow d'un fonctionnement droitier à gaucher. Repositionnez simplement le support du tuyau d'aspiration, le navigateur et les plateaux dans le meuble ExoWorktop. Le fauteuil patient ExoFlow est équipé d'un système automatique anticollision. Une liste de contrôles de prétraitement aide les utilisateurs à se familiariser avec l'unit en moins d'une minute. L'assistante passe les instruments de l'unit et les pièces à main au dentiste tout en utilisant l'aspiration. Avec le support de tuyau d'aspiration en position solo, le dentiste peut atteindre les tuyaux d'aspiration et être son propre assistant. ExoFlow et ExoWorktop n'occupent que 6 mètres carrés de surface au sol. Cela permet d'aménager plus de salles de soins dans les locaux et d'économiser sur les coûts de location. L'appareil entre automatiquement en mode veille avec une faible consommation d'énergie lorsqu'il n'est pas utilisé. Lorsqu'il est temps de faire la maintenance de l'unit ou de remplacer les consommables, etc., une notification apparaît sur le navigateur. Les coûts de service sont minimisés car ExoFlow n'a besoin de maintenance que tous les deux ans. ExoFlow est configuré pour intégrer à l'avenir de nombreuses évolutions, de nouveaux modules d'instruments, des fonctionnalités et accessoires, de nouvelles applications, des solutions workflow étendues, des logiciels et l'intégration cloud et diagnostics techniques à distance. L'unit est construit pour durer 20 ans. La disponibilité d'ExoFlow est maximisée grâce à la technique modulaire qui limite les pannes possibles à un seul module. Si nécessaire, il est facile de remplacer un module. Toutes les vannes contrôlant l'eau sont de nouvelle génération où l'eau et le piston de la vanne sont séparés. Cela augmente la disponibilité et réduit les coûts de maintenance. Le système d'eau de l'unit est protégé par un adoucisseur qui élimine efficacement le calcaire. Une notification apparaît lorsqu'il est temps de remplacer la cartouche d'adoucisseur et le remplacement peut être effectué sans outil. L'air d'évacuation de la turbine rencontre très peu de résistance et les résidus d'huile sont collectés dans un séparateur d'huile facile à remplacer. Seuls des matériaux et des composants de la plus haute qualité sont utilisés. Exoflow est l'aboutissement de 70 ans d'expérience dans le développement, la fabrication et la maintenance d'unites dentaires de haute qualité.